Bonjour à tous, c'est Yannick, bienvenue sur la chaîne des chers players. Je suis très heureux aujourd'hui de vous proposer le test de Final Fantasy VII Rebirth qui sort le 29 février prochain en exclusivité sur PlayStation 5. J'ai eu la chance d'y jouer depuis plusieurs semaines maintenant et j'ai terminé le jeu en 60 heures. En mode normal, je l'ai fait à peu près à 80% sur PlayStation 5 et à 20% sur le PlayStation Portable. Voilà pour les conditions de jeu. Et je dois vous avouer qu'en 10 ans de carrière sur YouTube, c'est peut-être l'un des tests les plus difficiles qui m'aient été donné de faire parce que je ne sais pas par où commencer. Il y a tellement de choses à dire sur Final Fantasy VII Rebirth. Mais en même temps, je tiens absolument à ne rien vous spoiler. Mais du coup, le défi est quand même de taille pour moi, à savoir bien expliquer ce qu'est Final Fantasy VII Rebirth, qu'est-ce qu'il nous propose, où est-ce qu'il nous amène, quelles sensations et quelles émotions il nous procure, tout en vous cachant la majeure partie du jeu pour surtout ne pas être spoilé. Parce que j'aimerais que vous puissiez le découvrir de la même façon que je l'ai découvert, à savoir sans rien savoir quasiment. J'avais vu les trailers, mais j'avais fait exprès de ne jamais les revoir pour ne pas trop imprimer ce que j'avais vu. Alors qu'est-ce que c'est Final Fantasy VII Rebirth ? C'est la suite de Final Fantasy VII Remake. Final Fantasy VII, c'est un jeu absolument mythique, sorti au milieu des années 90. Il a révolutionné non seulement le JRPG et la saga Final Fantasy, qui était déjà extrêmement bien implantée, surtout au Japon, beaucoup moins en Occident. Mais elle a surtout marqué toute une génération de joueurs dont je fais partie. C'est un de mes jeux préférés ever. C'est le jeu préféré, je pense, d'énormément de gens. Et donc, ça fait depuis quasiment, je ne sais pas, la sortie, quelques années après la sortie de FFVII, qu'on parle d'un remake. On avait vu une petite cinématique au moment de, pas loin, autour de l'annonce de la PS3. Il y a eu beaucoup de projets qui se sont développés autour de Final Fantasy VII, de nombreux jeux, des produits dérivés, dont des films, des livres, etc. Mais le projet de remake, finalement, était un petit peu en suspens. Et il est finalement arrivé en 2020 avec Final Fantasy VII Remake, qui était la première partie de ce qu'on sait aujourd'hui, que ce sera une trilogie. Et cette première partie, en fait, elle se concentrait sur le tout début de Final Fantasy VII, quelque chose qui prend, je ne sais pas, 4-5 heures dans le jeu d'origine. Là, ça devenait vraiment un jeu extrêmement, enfin, beaucoup, très long par rapport au jeu d'origine. Ça se concentrait sur toute la partie à Midgard, la première ville du jeu. Et ça permettait, à mon sens, de développer très intelligemment tous les personnages, de développer l'histoire, de peut-être la réécrire sur certains petits points, de tout repenser, en fait, de tester le moteur, d'implémenter un système de combat que je trouvais génial, qui mêlait action et tour par tour. Donc, quelque chose de vraiment, vraiment très réussi, à mon sens. Une réalisation qui était peut-être un petit peu décevante dans la partie technique, au niveau des textures, notamment. Mais avec une direction artistique qui est extrêmement fidèle, je trouve, à l'esprit de Final Fantasy VII. Et surtout à l'image que je m'en étais fait pendant des décennies de ce que serait un jour, peut-être, un Final Fantasy VII avec une technologie de console extrêmement moderne. Vous avez compris, et j'en ai souvent parlé sur cette chaîne, Final Fantasy VII Remake m'a extrêmement marqué. Je ne m'attendais absolument pas à ce qu'un remake, et surtout le remake de la toute première partie du jeu, qui sert un petit peu plus d'un peu de tutoriel et de familiarisation avec les personnages dans le jeu d'origine, que cette partie-là me marque autant, arrive à aussi bien être développée que ce qu'ils ont fait dans Remake. Mais effectivement, on attendait la suite, et la suite, forcément, allait changer de structure, finit la ville qui n'était finalement qu'une succession de grands couloirs. Il fallait s'ouvrir. Qu'est-ce que c'est ce qui se passe dans le jeu d'origine ? On sort de Midgar et on arrive dans les terres de la planète qui héberge l'histoire. Il me semble que c'est Gaïa dans le jeu d'origine, mais elle n'est pas explicitement nommée, en tout cas, dans cette nouvelle itération. Et donc, comment les enjeux de Rebirth, c'était déjà qu'est-ce qu'ils allaient nous montrer, sachant qu'ils avaient condensé tellement, enfin, ils avaient tellement utilisé le Midgar pour le faire traîner en longueur, que est-ce que le fait de passer sur la suite du jeu, est-ce que, justement, on n'allait pas avoir l'effet inverse d'avoir un jeu qui était trop condensé et des passages qui étaient survolés ? Comment allait être géré le passage en monde ouvert ? Comment allait se dérouler la transition scénaristique après les gros points d'interrogation qui étaient mis à la fin de FF7 Remake et de son DLC Intergrade ? Voilà, toutes ces questions étaient intéressantes à découvrir, les réponses étaient intéressantes à découvrir, mais je vous avoue qu'elles m'amenaient quand même un petit peu d'anxiété, surtout après des jeux comme Force Pokken ou Final Fantasy XVI qui ne m'avaient absolument pas convaincu. J'avais vraiment peur, en fait, qu'on se retrouve sur une structure comme celle d'FF16 avec, finalement, des zones qui sont juste des grands couloirs un peu alambiqués et rien d'autre. Et, en fait, je vais vous répondre tout de suite à ces questions. Pas du tout. Ils ont absolument réussi tout ça. Je vais même aller directement à l'essentiel et je vais développer ensuite parce que je pense que ça n'arrive pas. Je n'arrive pas à le garder pour moi. Je trouve qu'ils ont fait un jeu exceptionnel, extraordinaire. Je suis extrêmement touché. J'ai vécu une des plus belles aventures que j'ai pu... J'en suis même ému. J'ai vécu une des plus belles aventures de ces dernières années. Voilà. Je vais tout développer, bien sûr, mais voilà, il fallait que ça sorte. Ce n'est pas facile. J'ai tellement de choses en tête. Ce n'est pas facile de sortir ce genre de choses parce que ça a un petit peu se dévoiler aussi. Mais, voilà, je mets tout de suite... Alors, je vais immédiatement contrebalancer mon ultra-enthousiasme autour de Final Fantasy VII Rebirth. Je contrebalance avec un grand panneau, avec un point d'exclamation. Attention, attention, parce que pour profiter pleinement de Final Fantasy VII Rebirth, il y a des prérequis. Alors, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas du tout profiter du jeu comme ça, mais clairement, vous n'allez pas vous lancer dans une série haletante en plein milieu, en zappant les deux saisons et en commençant la saison 3. Vous n'allez pas commencer un livre en le prenant par la fin. Donc, directement, pour profiter de Final Fantasy VII Rebirth, il faut, à mon sens, au minimum, avoir fait Remake et le DLC qu'il suit, Intergrade. C'est, pour moi, le minimum syndical. Mais je vais plus loin. Pour vraiment en profiter, je pense qu'il est aussi nécessaire d'avoir fait le jeu originel et, à minima, Crysis Core. Alors, vous pouvez l'avoir fait ou, éventuellement, avoir regardé des vidéos, lu des résumés. En tout cas, bien connaître l'histoire d'origine et l'histoire de Crysis Core. Ça tombe bien. Crysis Core, il est sorti, il est ressorti depuis la PSP. Il a été porté sur les consoles modernes l'année dernière. Il y a le test sur la chaîne, si vous voulez. Et Final Fantasy VII, le jeu d'origine, vous pouvez le trouver un petit peu partout avec, en plus, quelques améliorations de confort, dont une vitesse accélérée, des XP qui montent beaucoup plus vite. Vous pouvez donc faire le jeu, entre guillemets, avec beaucoup moins de contraintes et plus rapidement qu'à l'époque. Mais, en tout cas, ce sont des prérequis qui sont assez lourds. Alors, évidemment, il y a des gens qui rien ne vous empêchent de profiter de Rebirth en l'état. Rien ne vous empêche de profiter de Rebirth en ayant juste fait Remake. Et je pense que c'est quand même bien d'avoir fait le DLC parce que sinon, il y a quelques trucs que vous avez loupés. Par contre, je pense que pour profiter pleinement de cette œuvre-là, il faut avoir fait ou connaître, bien connaître même, l'histoire de Final Fantasy VII, le jeu d'origine et de Crysis Core. Et même, éventuellement, si vous voulez aller encore plus loin des autres petits projets annexes, c'est quand même assez accessoire. Le minimum, c'est d'avoir fait Remake et de connaître Final Fantasy VII et Crysis Core. Voilà, ce sont des prérequis. C'est assez lourd, ça demande quand même de l'investissement en temps pour ceux qui partiraient de zéro. Par contre, je vous promets, le jeu en vaut la chandelle. Voilà, c'est long, mais le jeu en vaut la chandelle. Puis, Final Fantasy VII, le jeu d'origine, c'est un chef-d'œuvre et je trouve que, malgré le poids des ans, il n'a absolument pas vieilli dans ses mécaniques de jeu, dans son rythme, dans son écriture. C'est un jeu que j'ai refait récemment et qui est toujours aussi bon et donc que je vous conseille éventuellement pour la culture, mais aussi parce que vous allez passer un excellent moment. Donc ça, voilà, c'était le principal panneau attention, signalétique, avant de partager mon enthousiasme. Il faut savoir que cet enthousiasme, il est porté par une belle connaissance du jeu d'origine et un amour assez profond pour cette œuvre-là, même un très, très, très gros coup de cœur que j'ai toujours eu pour Final Fantasy VII. J'adore le lore de cet univers. J'aime beaucoup les personnages, l'histoire, les thématiques. Tout ça me tient beaucoup à cœur et forcément, ça joue dans mon appréciation. J'aimerais que vous en teniez compte parce que si vous n'aimez pas Final Fantasy VII, si vous n'aimez pas ses persos, si vous n'avez pas plus d'affinité que ça avec l'univers, si finalement, en remake, vous avez trouvé ça, ouais, c'est pas mal, du coup, vous ne partagerez certainement pas l'enthousiasme que je vais transmettre tout au long de ce test, même s'il y a quand même quelques points sur lesquels j'aimerais revenir et qui sont, on peut l'appeler, des défauts du jeu. Le jeu n'est pas parfait. Pour autant, je le répète, pour moi, vu tous les prérequis, vu que je coche toutes les cases des prérequis, ça reste un chef-d'oeuvre. Alors, pourquoi ? Pourquoi je le considère comme un chef-d'oeuvre ? Et je pèse mes mots, c'est pas des mots en l'air, c'est vraiment des mots qui sortent du cœur. Je suis très... J'ai mis un bon moment avant de me lancer... Il est tard. Avant de me lancer dans ce test, j'ai rien préparé, j'y vais vraiment avec les tripes, uniquement avec le cœur. Je pense que c'est pour ça que vous aimez mes tests, pour ceux qui les suivent avec acidité, je vous en remercie. Alors, pourquoi moi, je le considère comme un chef-d'oeuvre ? Donc, je vous l'ai dit, déjà, c'est cet amour inconditionnel que j'ai pour Final Fantasy VII, son lore, ses personnages, son univers, son univers étendu. Bah, effectivement, déjà, Remake m'avait mis des étoiles plein les yeux. Eh bien, Rebirth va tellement plus loin là-dedans que c'est plus des étoiles, c'est des constellations que j'ai au fond des pupilles, clairement. Ce qui frappe en premier lieu, c'est que le moteur est resté le même. Et alors, attention, il y a un premier disclaimer, vous avez peut-être entendu parler des problèmes sur la démo, mais la technique est défaillante. Si vous avez deux modes, le mode fidélité qui roule à 30 images par seconde avec une résolution qui vise les 4K et un mode performance qui est en 60 images par seconde et une résolution adaptative. Donc, je n'ai pas vraiment, je ne suis pas à DigitalFoundry, je n'ai rien pour mesurer tout ça, mais clairement, pour moi, le mode fidélité, c'est injouable parce que le 30 fps, je ne peux plus. C'est vraiment, d'ailleurs, si les portages, si tous les jeux PC aujourd'hui ne proposent quasiment pas de 30 fps par défaut et voient même par défaut le jeu étant performant, je pense que c'est, pour moi, c'est mieux. Après, certains préféreront le mode fidélité. Pourquoi ? Parce que le mode performance, le gros problème, c'est que la résolution dans les décors notamment, elle est extrêmement floue et ça peut être gênant, surtout dans la première zone ouverte du jeu où clairement, par moments, c'était limite, j'avais l'impression de ne pas avoir mes lunettes et c'est un petit peu gênant. Alors, un patch est sorti le 21 février et peut-être que d'autres patchs sortiront d'ici la sortie du jeu. Effectivement, ça améliore un petit peu les choses, mais il faut quand même être conscient qu'on fait vraiment une concession entre 30 fps d'un côté et une très bonne résolution, une résolution acceptable de l'autre et de l'autre côté, les 60 fps, mais une résolution qui peut, dans certaines zones, être un petit peu gênante par son flou, même si ça a été amélioré. Ça, c'est le premier point que je veux absolument mentionner parce que ça a son importance pour certaines personnes. Et le deuxième point, c'est que quoi qu'il arrive, certaines textures de certains décors sont tout bonnement sorties d'un autre âge. Là, on dirait qu'ils les ont sorties de la PS2 ou de la PS3. Alors, c'est pas très grave dans le sens que ce sont souvent des textures de second ou de troisième plan et que, naturellement, nos yeux ont le regard porté sur le premier plan. Mais des fois, par exemple, Tifa, elle va s'appuyer sur un espèce de gros tuyau en fer et on dirait en fait que ces deux images que Tifa est en 4K est très bien détaillée et qu'elle a été collée sur un JPEG qu'on a grossièrement étiré. Voilà. Donc, il y a quelques petites carences techniques. C'est plus ou moins visible selon que vous soyez sensible à ça, proche de votre écran. Toutefois, je trouve quand même le jeu extrêmement beau parce que sa direction artistique est magnifique. Déjà, moi, j'avais adoré la DA de Remake. J'avais adoré ce qu'ils avaient fait de Midgar. Là, toutes les régions qu'on visite, j'ai absolument adoré 90% d'entre elles. Il y a juste une zone que j'ai moins aimée, que ce soit esthétiquement ou dans son gameplay. Il y a même deux zones dont je trouve Square Enix passe totalement à côté du sujet de ces deux zones-là. Je ne vais pas les citer parce que je vais vraiment essayer de vous garder un maximum la surprise, mais ces deux zones, ces deux chapitres où je me dis tant dans le gameplay que les mécaniques et le rythme, je me dis mais là, ils ont loupé leur sujet et ce n'est pas gravissime mais voilà, je vous mets un petit peu tous les trucs qui ne vont pas après comme ça après, on peut se lâcher. D'un point de vue technique aussi dans la caméra, un petit peu du mal dans les espaces restreints. On l'avait déjà vu dans FF7 Remake, ça n'a pas été corrigé. Surtout qu'il y a pas mal de monstres assez conséquents, des fois dans des lieux assez exigus, des fois la lisibilité m'a gêné et a pu provoquer deux, trois fois des combats que j'ai dû recommencer. Il y a aussi, il faut le savoir, quelques pics de difficultés d'un coup qui viennent comme ça. Alors, si la fin du jeu est assez costaud comme dans Remake, il faut être bien stuffé et je vous conseille vraiment d'être bien préparé. C'est un JRPG, c'est normal, c'est la philosophie. Dans le cours du jeu, alors que vous roulez, enfin, que je roulais tranquillement sur le jeu, j'ai eu deux boss qui m'ont littéralement ratatiné et je vais être franc pour passer ces deux boss dont je ne comprenais pas la difficulté. J'avais beau essayer toutes les combinaisons de matérias et j'étais un petit peu prisonnier d'une composition d'équipe que je ne pouvais pas choisir, la difficulté, j'ai dû la baisser. J'ai joué en normal tout le jeu, j'ai dû la baisser en facile parce que je n'arrivais pas à passer ces deux boss. Donc voilà, il y a des petits pics de difficulté. J'estime que vu la façon dont j'ai joué en faisant quand même beaucoup d'activités annexes, je ne trouve pas ça normal qu'il y ait eu ces deux pics de difficulté. Ce n'est pas grave, on baisse, ce n'est pas une honte où on recommence jusqu'à peut-être trouver des failles que je n'avais pas trouvées. En tout cas, voilà, c'est les principaux défauts techniques que je peux trouver au jeu. Il y a d'autres petites choses que je veux parler, il y a un autre défaut en fait dont je vais parler un petit peu après, mais je préfère d'abord vous parler de la structure du jeu. Donc enfin, on arrive à l'extérieur. Fini Midgar, fini les couloirs, fini les bidonvilles et les espaces exigus placent à la plaine et quel bonheur de se retrouver à l'extérieur. J'avais très peur qu'on se retrouve dans des couloirs avec plein de murs invisibles. Ce n'est absolument pas le cas. La première zone et toutes les zones au global sont grandes, ce qui est assez surprenant en fait. Elles sont grandes et il y a pas mal de trucs à faire. Donc vous pouvez tout simplement vous diriger vers l'objectif principal, mais rapidement, un des PNJ, celui qui est le petit fan, le petit blond fan de Matéria, je suis désolé mon gars, j'ai oublié ton prénom. Vous connaissez mon aptitude à oublier les prénoms, va vous demander en fait d'explorer la région. En fait, c'est un subterfuge pour vous faire faire des activités annexes. Ce n'est pas des quêtes annexes, ce sont des activités annexes que vous retrouverez dans chaque région où vous allez visiter. Et pour localiser ces activités annexes, il y a des tours qu'on peut, appelons un chat un chat, des tours Ubisoft. Oui, vous avez bien entendu, on est en février 2024, on est dans Final Fantasy et il y a des tours Ubisoft pour nous donner les emplacements, des points d'intérêt, des activités secondaires, non pas des quêtes secondaires, j'y tiens, allez séparer, pour nous indiquer le lieu des activités secondaires. Donc, il va falloir, dans chaque région, vous aurez 3, 4, 5, 6, 4, 4, 5 en moyenne, plus ou moins un prêt, tours à activer qui vont vous indiquer sur la carte les activités annexes. Alors, dans ces activités annexes, il y en a qui sont complètement dispensables, notamment rechercher des puces, etc. Il y en a qui peuvent être intéressantes, notamment parce qu'elles proposent des mini-jeux qui vont faire appel à votre nostalgie et avec des clins d'œil très bien trouvés aux fans, je pense notamment aux reliques. Il y a des activités qui vont être liées aux espères, donc c'est le nom des invocations. Donc, en fait, ça va vous permettre dans chaque zone, vous aurez 3, chaque zone sera liée à un espère différent et vous aurez 3 cavernes d'espères à trouver et une fois que vous aurez trouvé les 3 cavernes d'espères, vous aurez 2 bonus importants, à savoir le combat contre cet espère pour l'avoir en sous-forme de matérias spécial dans votre arsenal sera 3 fois moins difficile pour vous et surtout, il aura 3 fois plus de puissance lors des combats. Donc ça, vous avez tout intérêt à le faire. Par contre, ramasser des vieux chipsets, faire des combats d'analyse, etc. Honnêtement, je vous avoue, j'en ai fait 2 à 100% de zone au bout de la troisième. Je me suis dit, ok, j'ai bien cerné toutes ces activités annexes. sûrement lors d'un deuxième run, je ferai le jeu à fond parce que j'ai vraiment envie de revenir dans cet univers, je sais que j'y reviendrai, mais clairement, pour un premier run, j'étais un peu limité par le temps et je vous avoue que je ne voyais pas vraiment l'intérêt. Alors si, on gagne un peu d'XP, on gagne, je vous expliquerai comment fonctionnent les montées de niveau, on gagne évidemment des choses, mais je trouve que c'est long, finalement, c'est long et répétitif pour pas grand-chose. Donc là, en fait, on a un monde ouvert qui est très agréable à parcourir parce qu'on parcourt à pied et à dos de Chocobo parce que chaque région a ses Chocobo, j'y reviens juste après, à pied, à dos de Chocobo, il y a même d'autres moyens de locomotion, on parcourt chaque région emblématique de Final Fantasy VII et ça, pour le fan, ça n'a pas de prix. Alors oui, il y a des tours Ubisoft et forcément, c'est péjoratif quand je dis ça, je n'ai rien contribué mais c'est un petit peu eux qui les ont institutionnalisés avec Assassin's Creed ou Far Cry et des activités annexes qui ne sont pas toutes utiles, certaines oui, certaines non, à vous après de faire le tri et de voir si c'est intéressant ou non. Ensuite, tout simplement, vous vous dirigez vers votre quête. Vous avez aussi des quêtes secondaires qui sont en violet ou en vert sur la carte, là où les activités sont vraiment en jaune, orangé, suite à l'activation des tours Ubisoft. Excusez-moi, je n'ai pas d'autres mots pour les qualifier. Toutefois, vous pouvez vous éviter de les activer même si ça prend deux secondes, enfin, ça prend une minute à peu près, même pas, 30 secondes, une minute à escalader une de ces tours et à l'activer. mais ce n'est pas parce que vous ne l'avez pas activé que les activités n'existent pas. Vous n'avez pas besoin d'activer les tours pour par exemple trouver la caverne aux espères ou les combats spéciaux. Vous pouvez en vous promenant tomber dessus. Donc voilà, la tour Ubisoft est là juste pour vous indiquer à quel endroit elle est. Donc globalement, cette structure, alors ce n'est pas un open world, il faut savoir que le jeu est découpé en zones. Vous avez la zone de la prairie, vous avez Junon, vous avez Costa-Belsol, Corel et d'autres. Voilà, comme ça, je ne vais pas plus loin. Ce n'est pas vraiment un spoil puisque c'est le cheminement naturel du jeu d'origine et qu'on suit quand même la trame du jeu d'origine, donc pas vraiment de spoil là-dessus. Après, il y a d'autres régions, je ne vous en parle pas, comme ça, vous les découvrirez. Mais globalement, dans chaque zone, vous aurez cette structure, cette structure-là, vous pourrez les visiter, vous aurez des quêtes secondaires et vous aurez dans chaque zone un chocobo. Et pour avoir un chocobo dans la majorité des zones, il faudra le capturer, ce qui donnera lieu à des mini-jeux d'infiltration, pas toujours les plus inspirés, mais ça a le mérite d'apporter une petite boucle de gameplay un peu différente. Et ça, Final Fantasy VII Rebirth le fait très souvent, nous donner des phases de gameplay qui sont d'un coup, qui cassent la routine de ce qu'on est en train de faire. Il y a des phases limite de plateforme avec des phases de grappins, des phases de... Il y a même une phase qui va vous rappeler, qui va être un beau rappel du Final Fantasy VII d'origine, tant avec ce qu'on doit faire et la façon dont c'est représenté. Je ne veux pas vous le spoiler parce que c'est juste trop cool. Il y a plein plein de petites choses. Il y a toujours des petites phases de gameplay comme ça qui vont être un petit peu différentes et qui vont, tiens, vous allez vous dire « Ah tiens, c'est marrant, je ne m'attendais pas du tout à ça. » Et ça, constamment dans le jeu, la routine sera brisée par des phases de gameplay qui vont durer 15, 20, peut-être 30 minutes, qui vont complètement changer ce que vous êtes en train de faire. Et ça, j'ai trouvé ça très bien parce que quand on passe entre 50 et 60 heures, je pense même que certains pourront traîner un peu plus. Moi, j'ai fait quand même, je pense, peut-être la moitié des choses à faire du jeu en 60 heures. Alors peut-être que j'ai laissé un peu sur pause, mais je pense que globalement, c'est très juste parce que même quand on met sur pause, je ne crois pas que le temps avance maintenant que j'y repense. Donc voilà, le jeu peut être quand même très long. Donc c'est quand même bien d'avoir des phases de gameplay qui, d'un coup, nous sortent un petit peu de cette routine. La routine, ça va entrer dans une région, très rapidement trouver le chocobo parce que sans chocobo, il n'y aura pas de voyage rapide entre les différents points d'intérêt de la région. Vous êtes obligé de trouver le chocobo de la région. Il y a juste une autre région qui n'a pas forcément besoin d'un chocobo. Il y a une autre, quelque chose d'autre qui vous aidera à vous déplacer. Mais globalement, vous avez quand même besoin du chocobo pour vous déplacer entre les points d'intérêt et les petits arrêts de bus que vous aurez réparés qui vous serviront aussi si vous avez un coussin de banc de récupération. Ces bancs de récupération qui étaient présents dans FF7 Remake et qui sont toujours présents avec une machine qui vend des consommables et des accessoires comme dans Remake. Mais maintenant, c'est la nouveauté, une machine qui va vous permettre de dépenser des PA. Les PA, en fait, c'est ce qui va vous donner, qui va débloquer les compétences du sphérié. Donc ça change complètement par rapport à FF7 Remake où les sphériés se faisaient par les armes que vous aviez. Là, vous avez un sphérié unique par personnage qui va se dévoiler selon deux critères. Le niveau de votre arme et ce n'est pas uniquement... Par exemple, si vous trouvez une nouvelle épée, elle ne part pas de 1. Elle part du même niveau que l'épée précédente. Donc plus vous jouez avec un perso, plus vous avez développé, vous utilisez les compétences et tout, plus le niveau de l'arme va monter, plus des parties du sphérié propre à votre personnage vont se dévoiler. Et la deuxième chose, c'est la cohésion d'équipe. Plus la cohésion d'équipe... Il y a plusieurs niveaux. Moi, j'ai fini, j'étais niveau 8 ou 9 de cohésion d'équipe. Plus, pareil, vous avez des sections du sphérié qui vont se débloquer. Et pour obtenir des points d'aptitude, je crois que ça s'appelle, pour être précis dans le truc, plus vous avez de points d'aptitude et vous pouvez les gagner évidemment en jouant, en faisant des missions, mais aussi en achetant ou trouvant des livres, des livres d'aptitude qui vont vous donner 5, 10 ou 15 points d'aptitude. Voilà. Ça, c'est la façon de monter de niveau dans Final Fantasy VII. Et c'est peut-être un petit peu plus intuitif. On a plus... Voilà. Ce système de sphérié, je le trouve peut-être un petit peu plus adapté, finalement, que les galaxies de chaque arme qui, finalement, il y a un système différent. Sachant que chaque arme que vous avez, vous avez effectivement plus ou moins d'emplacements de matérias, mais également des emplacements spéciaux. Par exemple, sur une arme, vous avez 2 emplacements spéciaux tout en bas. Et je crois que ça dépend de votre... En fait, ça dépend de votre niveau d'arme. Plus votre arme est à un niveau élevé, plus vous avez des emplacements pour des compétences spéciales qui peuvent être plus de points d'attaque, plus une recharge plus rapide pour l'arme de Barrette, plus de magie pour Airis, Airif, etc. Etc. Donc, voilà. C'est comme ça que se fait la progression dans Final Fantasy VII. Rebirth avec un sphérié par personnage, même si vous avez dans le sphérié des choses qui sont communes à tous les persos. Vous pourrez, dans tous les sphériés, avoir des attaques magiques qui ne consomment pas de magie, mais juste une barre d'ATB. Vous aurez dans tous les sphériés des compétences d'équipe, et ça, c'est une des nouveautés dans le gameplay. J'y reviendrai un petit peu plus tard. et après, vous avez globalement meilleure attaque, meilleure défense, plus de PV, plus de remplissage de jauge de transcendance ou d'ATB plus rapide. Donc, voilà. C'est assez classique, mais ça permet d'avoir finalement une progression un petit peu plus compréhensible, même si au début, le sphérié est un petit peu étrange. Pas de panique. Vous pouvez à tout moment tout réinitialiser ou réinitialiser chaque petite sphère que vous avez débloquée. Donc, pas de panique là-dessus. Vous pouvez toujours revenir. L'erreur est complètement permise et vous pouvez même... Alors, je ne dirais pas qu'on peut faire des builds, mais vous pouvez peut-être partir plus sur des personnages qui misent sur les compétences d'équipe et sur les compétences élémentaires et d'autres plus sur les compétences physiques ou les habilités défensives selon le perso, selon l'archétype du perso, évidemment, et selon les persos que vous jouez. Sachez que vous avez deux personnages jouables de plus par rapport à FF7 Remake. Vous avez Yuffie qui était déjà jouable dans Intergrade. Vous avez Red XIII que vous libériez à la fin de... au cours de FF7 Remake. Et vous avez un autre personnage, Kate Sif, qui rejoint l'aventure en cours de route. Donc vous avez plus de personnages jouables en plus de Cloud, Barrette, Tifa, Arif qui sont toujours là. Donc ça nous donne un total de 7 personnages jouables si je sais bien compter. Et ce qui est quand même très bien puisque du coup on a une variété de persos même un peu plus parce qu'on a Cloud, Arif, Barrette, Tifa, Red XIII, Yuffie, Kate Sif. Oui, ça fait 7. Autant pour moi. Donc oui, donc 7 personnages c'est très bien et ça permet d'avoir différents gameplays. On a toujours Arif qui se concentre sur la magie, Barrette c'est vraiment le tank, Cloud c'est le personnage polyvalent, Tifa c'est vraiment le personnage du corps à corps, Red XIII lui aussi est un peu polyvalent, Yuffie va permettre de faire du combat rapproché et du combat à distance et Kate Sif est toujours un petit peu particulier à jouer. En tout cas, vous serez obligé de tous les jouer puisque par moment votre composition d'équipe s'il a 70% du temps elle est flexible, c'est vous qui la choisissez, ça sert 30% du temps, alors je dis ça un peu à l'emporte-pièce mais vous avez compris le principe, ça sera des équipes imposées. Donc vous serez par exemple avec Barrette et Red XIII sur un chapitre entier et donc voilà, ce que j'aurais aimé c'est qu'on puisse avoir finalement des persos en fait qu'on puisse par exemple avoir un perso avec des matérias et en fait plusieurs versions de chaque perso parce que là par exemple, techniquement mon équipe de base à moi c'était Cloud, Barrette et Ayrith donc Cloud pour le perso polyvalent un peu plus que raccord, Barrette pour le côté tank et distance et Ayrith pour la magie. Donc le problème c'est que quand on me demandait de jouer Yuffie et Red XIII, j'avais aucune matérie associée donc j'ai dû passer pas mal de temps alors il y a un menu dédié pour ça, il n'y a pas de soucis mais j'ai dû quand même passer beaucoup de temps à intervertir les matérias. Ah là j'ai plus Ayrith, je dois jouer lui donc c'est lui qui va être le mage donc c'est lui donc je vais mettre les matérias ici, ici, ici. c'est un peu fastidieux mais globalement tous les menus sont bien. Maintenant vous avez un système de crafting aussi que j'ai trouvé alors honnêtement je l'ai trouvé mal exploité c'est-à-dire que vous pouvez crafter vous avez beaucoup de choses dans le monde ouvert vous avez plein de choses à ramasser alors c'est pas non plus excessif mais il y en a quand même beaucoup et ces choses-là vont vous permettre de fabriquer des potions etc. des super potions et plus vous fabriquez d'éléments plus vous gagnez de l'expérience dans le crafting et plus vous avez de niveaux de crafting élevés plus vous pouvez fabriquer des objets qui sont cools mais malgré avoir ramassé beaucoup de choses finalement c'est beaucoup plus rentable de faire des combats et d'acheter dans les distributeurs ce que vous avez besoin même s'il y a quelques trucs qui sont très rares à trouver et qui sont presque quasi exclusifs au crafting personnellement j'ai finalement très peu utilisé je suis monté jusqu'au niveau 12 quand même mais j'utilisais très peu j'y pensais même pas quand je devais faire des potions je me disais bon au prochain distributeur je dépense l'argent que j'ai acheté dans les combats et puis c'est bon vous avez par perso trois types d'équipements l'arme la protection on va dire et le collier l'amulette voilà ces trois types là sachant que l'arme et la protection vous donnent tous les deux des emplacements de matérias et que l'amulette va vous donner par exemple la possibilité si vous êtes mort de rester en vie avec un point de vie d'avoir plus d'esprit etc pour ça finalement c'est assez simple on va à l'essentiel il n'y a pas besoin de changer constamment d'équipement tout le temps ça vient assez naturellement vous trouvez les armes dans des coffres violets donc c'est bien indiqué vous avez des coffres jaunes qui ont des belles récompenses mais les armes sont dans les coffres violets ou peuvent s'acheter dans les magasins tout comme les équipements donc pour ça c'est assez c'est assez clean c'est assez fluide c'est assez compréhensible et pour ça je trouve que c'est bien et ça permet finalement d'être un petit peu de garder une certaine profondeur parce que chaque arme ça j'ai oublié de vous le préciser a une compétence dédiée qui je crois que c'était déjà le cas dans Remake mais qui une fois que vous l'avez utilisé un certain nombre de fois sous certaines conditions sera débloqué même si vous changez d'arme vous pourrez toujours l'utiliser donc c'est quand même vraiment très instructif de changer d'arme régulièrement dès que vous avez une nouvelle arme en tout cas de maximiser la compétence pour l'assimiler totalement mais voilà ça garde l'esprit JRPG quand même avec des armes qui ont des compétences des colliers de protection qui sont plus ou moins qui ont plus ou moins de matérias et plus ou moins de protection magique ou de protection physique tout en gardant un système assez simple et ouvert pour tout le monde donc voilà je trouve que ils ont trouvé c'était déjà le cas dans Remake ils ont gardé la même formule et ça fonctionne très bien tout comme fonctionne finalement le système de zone ouverte dont je vous ai parlé malgré l'ubisoftisation de tout ce qui est activité annexe finalement comme c'est des activités annexes d'une elles ne sont pas obligatoires elles sont recommandées pour certaines dont celles sur les espères notamment mais elles ne sont pas obligatoires mais globalement la structure du jeu à savoir son ergonomie et sa structure je la trouve très bonne on est à part une zone je trouve qui nous pousse pas vraiment à y rester dans le flot de ce qui se passe on reste suffisamment de temps dans les zones pour bien se les approprier bien les appréhender bien s'imprégner de l'ambiance et honnêtement je trouve que chaque zone est extrêmement bien conçue et respecte le matériel d'origine donc moi j'ai vraiment beaucoup aimé flâner dans toutes les zones il y en a juste une où j'aurais pu finalement mais je me suis en général dans les zones je faisais un petit peu de mission secondaire un peu de mission enfin un peu de mission principale puis j'allais faire quelques trucs annexes là celle-là rapidement en fait on est rapidement il y a très peu on va directement quasiment tout de suite la mission principale nous amène à la fin de la zone et nous amène à la quitter on peut y revenir après et j'y suis un petit peu retourné mais globalement chaque endroit que vous allez visiter dans le jeu vous allez y passer un certain nombre de temps entre 5 et 10 heures par zone vu le nombre de zones qu'il y a le nombre d'heures que j'ai dans le jeu c'est à peu près ce que vous allez passer par zone donc c'est conséquent et vous allez évidemment vous imprégner de toute l'ambiance de Final Fantasy 7 et je trouve et ça c'est un des gros points forts du jeu qui a un respect méthodique minutieux et chirurgical même absolu à l'oeuvre d'origine jusque dans les moindres détails vous allez avoir des choses qui sont fidèles à l'oeuvre globale de Final Fantasy 7 et j'inclus Crysis Core Advanced Children les bouquins etc vous allez avoir toujours quelque chose qui vous rappelle que vous êtes dans Final Fantasy 7 et qu'ils n'ont pas oublié le lore et que il y a plein de choses que peut-être moi j'ai loupé peut-être que vous vous allez louper mais que si vous êtes un petit peu un peu moyen ou extrêmement fan du jeu vous allez les voir et ça va vous faire sourire vous dire ah ouais c'est souvent des fois le diable se cache dans les détails dit-on et bien là vous allez voir dans certains détails vous allez vous dire ah mais ils ont pensé à ça ah ils ont ah ils ont inclus ce petit truc ah tiens des fois c'est une affiche des fois c'est un dialogue des fois c'est un PNJ des trucs tout bêtes mais vous dites ah ils ont vraiment ils connaissent leur lore ils le maîtrisent et c'est un vrai plaisir de honnêtement c'est là tout le sel du jeu c'est de en fait de se promener librement dans le monde de FF7 avec une conception qui respecte le matériel d'origine qui le magnifie qui le sublime même la plupart du temps à part comme je vous ai dit il y a deux chapitres qui pour moi passent à côté de leur sujet littéralement alors vous inquiétez pas je vous préviens d'avance déjà dimanche on a une émission qui est dédiée à Final Fantasy VII aux jeux d'origine et à remake avec une équipe de choc il y a Emar il y a Echo d'IGN et Kingdom of Stodd donc que des connaisseurs j'aurais voulu avoir Tetris et Atomium et Pierre Lovati mais ils n'étaient pas dispo et je prévois un peu plus tard de faire une émission full spoiler pour parler un petit peu de tout ça parce qu'il y aura beaucoup de choses à dire en partie spoiler mais vous inquiétez pas ce test est complètement sans spoiler je ferai une émission à part mais voilà donc il y a vraiment de vivre en tout cas toute cette de vivre Final Fantasy VII avec la réalisation d'une PS5 c'est un rêve d'ado qui prend vie c'est un rêve vieux de 15-20 ans à partir du moment on a commencé à évoquer éventuellement un remake et ça a dépassé la plupart du temps ça a dépassé mes espérances en termes de comment ils vont retranscrire ça ça a à chaque fois dépassé mes espérances il y a peut-être certains vont être déçus de la façon dont on acquiert les chocobos puisqu'il y a un parti pris d'un type de chocobos par région avec sa spécificité très bien moi ça me va comme ça mais j'ai trouvé globalement donc tout ce respect au matériel d'origine qui était absolument c'est limite parfait c'est vraiment quelque chose je me dis waouh ils ont absolument rien oublié dans chaque micro détail respire le respect de l'oeuvre originale et c'est un vrai bonheur quand on aime Final Fantasy VII on est constamment comblé on a l'impression de vivre un rêve éveillé voilà clairement c'est ce que ça m'a inspiré au point de vue pour rester dans la thématique un petit peu de l'ambiance on retrouve cette ambiance de Final Fantasy VII avec un mélange très habile c'est une recette que finalement très peu de gens ont réussi à faire il y a de la nostalgie en même temps il y a un esprit de camaraderie et de solidarité et d'espoir qui naît de tout ça qui est magnifique mais voilà il y a quand même une espèce de mélancolie de tristesse il y a un côté tragique aussi tout ça toutes ces émotions toutes ces choses là sont encore une fois respectent le matériel d'origine et sont encore une fois sont présentes et sont magnifiées je trouve que l'histoire elle est très prenante à suivre parce qu'il y a des enjeux multiples elle est touchante elle est juste et elle est surprenante voilà je peux pas vous en dire plus c'est les mots que j'ai choisis ce sont les mots que j'ai choisis c'est donc une histoire je le répète il y a des multiples enjeux mais elle reste touchante elle est juste et elle est surprenante donc moi voilà c'était mon principal moteur c'était mais où est-ce qu'il m'emmène comment il m'y emmène et voilà donc c'était c'était ça et ça m'a captivé parce que j'aime Final Fantasy VII mais même même sans même sans s'en connaître trop on se laisse vite happer par les enjeux voilà surtout que tout ça est porté par des personnages que je trouve comme dans Remake ils sont très bien travaillés ils sont approfondis il y a des moments extrêmement extrêmement touchants extrêmement qui limitent et vous procurent beaucoup d'émotions je pense notamment à Barret Tifa etc qui vont avoir des moments vraiment où leurs personnages vont leurs personnalités vont être mises en avant ils vont se dévoiler et je trouve que ça leur donne une profondeur d'écriture qu'on trouve rarement dans les jeux et surtout dans ce type de jeu et tout ça en étant respectueux de ce que sont les personnages à la base de Final Fantasy VII c'était vraiment pas facile pour moi ils avaient déjà ils avaient déjà réussi avec Remake et ils réitèrent avec Rebirth et c'est super bien fait en fait moi j'ai adoré et les personnages pour moi c'est l'histoire portée par ces personnages là pour moi ça frôle la perfection par rapport à ce que ça veut raconter et ce que ça veut raconter c'est une multitude de thèmes avec cette grande fable écologique qui en 2024 résonne encore plus et c'est ça qui est triste qu'en 1997 où beaucoup de choses étaient finalement de l'ordre un petit peu de la science-fiction et on se rend compte qu'en 2024 on est beaucoup plus proche de la réalité que de la fiction sur beaucoup de thèmes abordés au point de vue de la planète qui se meurt donc de tout le côté de la surexploitation de par les multinationales de la terre et de ses ressources c'est le thème principal de l'un des thèmes principaux de Final Fantasy VII dans sa globalité il y a aussi évidemment l'amour l'amitié le sacrifice le sens du devoir l'identité tous ces thèmes là sont abordés avec justesse encore une fois ça se rattache c'est indissociable de l'histoire que j'ai portée au nu il y a 5 minutes et de ses personnages extrêmement travaillés donc tout ça forme un tout que je vais mettre sous la bannière de l'écriture qui modernise en fait la trame de Final Fantasy VII de cette partie de la partie de Final Fantasy VII qu'elle retranscrit dans sa version 2024 elle le modernise en y apportant quelques petites touches mais en respectant absolument l'histoire les thèmes les personnages leur personnalité et tout ça en y apportant de nouveaux enjeux et tout en restant juste et fidèle pour moi c'est un travail d'orfèvre qui a été fait par les personnes de chez Square Enix avec il y a un ascenseur émotionnel qui est constant j'ai vécu des émotions extraordinaires avec ce Final Fantasy VII Rebirth ça faisait longtemps qu'un jeu ne m'avait pas touché autant est-ce que c'est parce que je suis fan de l'oeuvre originale est-ce que c'est parce que j'aime cet univers ou est-ce que c'est parce que tout simplement c'est une oeuvre qui est tellement universelle et qui est tellement bien écrite que tout le monde sera finalement touché à plus ou moins grande intensité mais sera touché par ce qui est une lettre d'amour aux fans et à l'oeuvre originale de Final Fantasy VII du coup j'ai envie de dire un grand merci à Square Enix d'avoir réussi si bien la transition la sortie de Midgard Midgard était un petit cocon expérimental la sortie est parfaitement réussie et tout est amplifié les émotions les sentiments les personnages l'histoire l'écriture tout ça va beaucoup plus loin et dépasse mes propres mes propres attentes qui étaient extrêmement élevées je vous rappelle Final Fantasy VII Rebirth était le jeu que j'attendais le plus en 2024 au point de vue du gameplay l'exploration elle se fait assez elle est assez elle est correcte elle est plutôt bien alors vous tomberez toujours sur des zones où il y a beaucoup de où finalement les zones ouvertes cachent quand même pas mal de couloirs il y a pas mal de zones que vous pourrez escalader donc Cloud peut escalader certains endroits d'autres non certains sont marqués avec des des grands des grandes bandes jaunes ce qui ce qui est assez gênant visuellement parlant les chocobos selon leurs habilités vont vous permettre de voler de de nager de de flotter en l'air etc donc chacun aura un petit peu ses spécificités ça vous permettra de profiter du level design de chaque zone qui est en général adapté aux capacités du chocobo et on vous invite de toute façon au début de chaque zone à trouver le chocobo donc globalement la jouabilité en monde ouvert elle est elle est plutôt réussie même si certaines zones sont plus couloirs que d'autres et parfois on aimerait avoir moins de marqueurs visuels et plus de cohérence dans ce qui est escaladable ou non même si la hauteur des choses qu'on peut escalader est plus cohérente que celle d'horizon ou des fois oui des fois non là ça dépend de la hauteur mais c'est un petit peu en quelques rares exceptions ça peut être un petit peu difficile à juger toutefois je trouve qu'à d'autres chocobos ou avec les autres véhicules qui vont parsemer l'aventure de Cloud et de ses amis l'exploration finalement elle se fait de façon très fluide dans des zones ouvertes qui sont certaines un peu plus cloisonnées que d'autres mais globalement qui respire beaucoup plus donc voilà au point de vue du gameplay c'est comme ça les rencontres avec les ennemis vous pouvez les esquiver je vous invite quand même à faire un maximum de combat parce que c'est bon pour l'XP c'est bon pour vous vous habituer à de nouvelles combinaisons de nouvelles matérias puisque le système de combat est toujours aussi jouissif il y a deux types de système de combat moi j'ai choisi le combat actif c'est à dire que vous êtes maître des actions du personnage où il y a un autre mode qui est plus facile où je crois que c'est l'IA qui fait les actions et vous choisissez uniquement les actions de ATB donc l'ATB c'est ces barres c'est ces deux barres bleues en bas de l'écran qui se remplissent une fois que vous quand vous tapez suffisamment avec vos coups normaux un ennemi vous avez là une barre puis une deuxième qui se remplit et une fois que ces barres sont remplies c'est là que le coeur du jeu prend tout son sens vous avez la possibilité d'utiliser un objet une compétence d'arme ou un sort les sorts utilisant de la magie évidemment vous avez des sorts passifs qui vont vous donner un buff défensif un buff offensif et des sorts offensifs comme élémentaires de feu de foudre etc donc on est dans le JRPG classique dans tous ces aspects là vous avez également des compétences de groupe qui vont être plus ou moins avec une jauge qui va se remplir et donc si vous avez débloqué dans le série les aptitudes entre par exemple entre Youfi et Red 13 et que la jauge d'un des deux de compétences communes est remplie vous allez pouvoir faire une compétence commune qui ne consomme pas d'ABT tout comme la transcendance qui était déjà là dans Remake qui ne consomme pas d'ABT et en fait les ennemis vont avoir une jauge de vie mais en dessous une jauge orange qui est maintenant quelque chose d'assez classique dans les jeux qui va avoir un premier palier de fragilité donc une fois que l'ennemi s'est fragilisé vous allez pouvoir comprendre ce qu'il a fragilisé par exemple un ennemi de glace ça va être le feu et une fois que la barre est remplie il va être en état de choc l'état de choc ça va vous permettre de lui faire des gros dégâts et ça va surtout permettre de lancer vos invocations et donc vous avez tout intérêt donc à trouver les faiblesses de l'ennemi et de le mettre en état de choc pour pouvoir lui faire un maximum de dégâts et surtout lui lancer une des invocations attribuées à l'un de vos trois personnages jouables ça c'est vraiment le coeur du gameplay ça marche toujours aussi bien c'est aussi jouissif tous les persos se jouent différemment il y en a que j'aime plus ou moins jouer que d'autres mais globalement ils ont tous un gameplay différent ils ont tous des spécificités et c'est un vrai régal de passer du temps dans les menus à ajuster son équipe pour avoir une équipe optimale et équilibrée moi j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé seul petit bémol je vous l'ai dit tout à l'heure c'est la caméra qui parfois se perd donc voilà vous avez un système de combat qui est bien 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 costaud bien très proche de celui de remake avec notamment ces petits ajouts qui font vraiment plaisir et voilà donc globalement c'est la boucle de gameplay principale il y en a deux c'est l'exploration d'un côté le combat de l'autre le combat est extrêmement bien réussi à part la caméra deux trois fois enfin dans quelques rares cas qui peut être gênante mais bon ça on a l'habitude dans les jeux c'est pas pour autant que c'est excusable mais on apprend rapidement à comment ne pas trop l'embêter et finalement l'exploration elle est juste gênée par la façon dont ils ont implémenté les activités annexes en nous forçant un petit peu avec ces tours Ubisoft ça aurait pu être implémenté de façon un peu plus organique ou via des quêtes annexes scénarisées là finalement c'est une somme d'activités à faire bon c'était pas ce qu'il y avait de mieux pour conclure parce que ça fait un petit moment que je parle j'ai beaucoup je pense que j'ai tout dit donc on va refaire un petit point global pour conclure donc c'est un jeu qui peut être techniquement un peu décevant là il y a vraiment le choix entre le 30 fps et le 60 fps va forcément vous enlever quelque chose moi j'ai choisi quand même le 60 surtout qu'un patch est sorti et améliore quand même la résolution lors de lors de ce mode là et c'est pas encore parfaitement parfait mais ça fait le taf il y a des textures qui sortent d'un autre âge il y a une Ubisoftisation partielle du monde sur les activités annexes qui est pas du tout la façon que la plus optimale et la plus moderne d'implémenter des activités annexes et de donner envie aux joueurs de les faire dans ces activités annexes il y en a qui sont pas très ludiques et pas très utiles et il y en a d'autres qui sont très utiles et très ludiques donc il va falloir un petit peu faire le choix il faut un petit peu tous essayer et dernier point faible qui n'en est pas vraiment un c'est que quand même pour profiter du jeu je trouve qu'il y a beaucoup de prérequis il faut au moins avoir fait remake et son DLC et je conseille aussi d'avoir fait le jeu de base et Crisis Core et d'avoir en tête les éléments le déroulement et le cheminement je pense que comme ça on apprécie d'autant plus ce jeu qui propose un respect absolu de l'oeuvre d'origine qui le magnifie l'oeuvre d'origine et jusque dans les moindres détails on va avoir des choses qui vont rappeler qu'on est dans un univers qui est maîtrisé c'est pour moi c'est le premier Final Fantasy depuis très longtemps qui est vraiment grandiose ambitieux épique on a du grand Square Enix c'est dommage qu'on ait pas eu ça pour FFXVI et là on voit que malgré parfois une technique un peu en deçà qui est complètement rattrapée par la direction artistique qui est magnifique parce que les persos sont magnifiques les environnements sont magnifiques et tout mais on a surtout globalement dans le jeu quelque chose de voilà c'est épique ambitieux et grandiose ça fait longtemps qu'on avait pas eu un Final Fantasy qui montrait vraiment les muscles comme ça et ça ça fait vraiment plaisir c'est aussi dû au passage en zone ouverte qui est quand même globalement réussi franchement je m'attendais pas à ce que ça soit j'avais un peu des craintes face à ça ça aurait pu être un monde totalement ouvert totalement libre avec où les activités annexes sont scénarisées oui ça aurait pu mais le parti pris n'est pas mauvais pour autant et finalement on se retrouve à faire un cheminement qui est un peu un peu scolaire mais dont je me suis personnellement accommodé on a toujours ce système de combat très jouissif qui fonctionne extrêmement bien qui est pour moi là encore ce que Final Fantasy en termes de combat a eu de mieux à offrir depuis de nombreuses années finalement l'exploration dont je vous disais tout à l'heure elle se fait de façon assez naturelle il y a des zones dans lesquelles on va beaucoup bourlinguer parce qu'elle pousse à l'exploration d'autres un peu plus couloir mais globalement le rythme du jeu est très très bon surtout qu'il y a plein de phases de gameplay qui vont vous surprendre parce que d'un coup on va passer sur d'autres choses on va vous forcer à faire des mini-jeux même des vous savez les fameux jeux de cartes qu'il y a dans quasiment tous les FF il y aura même des moments où ça sera quasi obligatoire de faire des parties donc vous serez obligé de vous familiariser avec plein de petits mini-jeux il y en a qui sont utiles il y en a qui sont bien il y en a qui sont pas utiles il y en a qui sont pas bien mais globalement on peut pas reprocher à Scorinix d'avoir essayé d'implémenter des petites boucles de gameplay qui vous sortent de votre routine et souvent en plus font des beaux clins d'oeil à des choses du passé et je trouve que c'est extrêmement bien la grande force du jeu pour moi c'est toutes les émotions qu'apporte l'histoire qui est touchante juste et surprenante avec ses enjeux multiples je me répète mais c'est vraiment les mots qui me viennent vraiment tout ça porté par des personnages vraiment profonds qui ont qui ont tous une un lourd poids à porter un passif qui ont qui ont tous une charge émotionnelle qui est tout ça est transmis aux joueurs pour nous raconter finalement une histoire qui a même plusieurs histoires dans la grande qui aborde le tout en abordant plein de thèmes qui sont d'autant plus d'actualité tout ça est écrit avec finesse dans le respect absolu du lore de Final Fantasy VII en y amenant évidemment quelques petits twists et quelques de la modernité un ascenseur comme je vous l'ai dit beaucoup beaucoup d'émotions j'ai vécu vraiment les montagnes russes d'un point de vue émotionnel et personnellement ça m'a excessivement marqué à l'heure du verdict pour moi je considère Final Fantasy VII Rebirth comme un chef d'oeuvre parce que je le considère comme tel et peut-être que vous ne le considérez pas comme tel et ça sera tout à fait normal j'assume amplement le fait d'être fan de l'univers du jeu d'origine des personnages des thèmes abordés tout ça m'a parlé quand j'avais 15 ans tout ça m'a parlé tout au long de ma vie parce que c'est un jeu que j'ai refait plusieurs fois et découvrir finalement cette réinterprétation de cette histoire en étant aussi fidèle au matériel d'origine en le magnifiant en le sublimant pour moi je ne peux pas considérer un chef d'oeuvre magnifié et sublimé autrement qu'en étant un chef d'oeuvre mais peut-être que vous n'êtes pas aussi sensible à ces thématiques à cet univers à ces personnages et dans ces cas là le jeu ne sera pas un chef d'oeuvre ça sera un très bon jeu qui aura ses défauts techniques structurels et avec des prérequis de savoir pour en profiter à fond qui peuvent en bloquer quelques-uns néanmoins moi je suis passé outre les quelques défauts parce que toutes les émotions que m'a procuré ce jeu ça faisait très longtemps que je n'avais pas été cramponné à ma manette par moments les larmes aux yeux j'ai crié à d'autres moments de joie de peine voilà c'est quelque chose que je vis rarement quand je suis confronté à des oeuvres culturelles malheureusement et là j'ai pu revivre tout ça merci je trouve merci aux équipes d'avoir proposé un jeu aussi ambitieux aussi complet aussi la tâche était difficile de décloisonner Remake je trouve qu'ils ont passé ils ont passé l'épreuve de la liberté avec brio je trouve que ce qu'ils ont fait est magistral tout n'est pas parfait il y a aussi deux chapitres que je trouve qui passent complètement à côté de leur sujet mais c'est pas grave l'ensemble m'a complètement subjugué je ne voulais pas que ça s'arrête j'ai passé sur les 60 heures que j'ai passé j'ai passé 95% du temps le sourire aux lèvres en étant heureux de jouer donc pour moi c'est un chef d'oeuvre je vous le recommande chaudement merci de m'avoir écouté j'espère que ce test vous a plu si ça vous a plu n'hésitez pas à lui mettre un like à vous abonner à cette chaîne à commenter pour qu'on puisse discuter ensemble en tout cas c'est Final Fantasy VII Rebirth il arrive en exclusivité sur PlayStation 5 pour combien de temps je ne sais pas en tout cas c'est sur PlayStation 5 pour l'instant ça sort le 29 février c'est dispo en physique il y a plusieurs éditions ou en dématérialisé et si vous aimez Final Fantasy VII vous allez passer un excellent moment salut à tous ciao 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 ciao